Allo? Hey! Ben voyons donc, vous ici présents, je ne vous attendais pas, bienvenue chez nous, rentrez! Honnêtement, je ne vous attendais pas aujourd'hui, mais je suis assez contente de voir que ça donne bien que je viens de déménager. Je dois avouer, en toute franchise, c'est mon plus bel appartement à vie. Fait que je suis bien excitée que ça donne que vous soyez là, pis que je suis genre disposée à vous faire la visite. Pis en plus, ça donne vraiment que je viens de faire le ménage, mais... Oh my god! On dirait que tout était prévu! J'ai tout juste été déménagée dans un 6,5 avec mon copain, c'est mon plus grand appartement ever. Non seulement aujourd'hui je vais vous faire une petite visite, mais je vais aussi vous montrer nos nouveautés à moi pis Cédric, parce que oui, on s'est gâtés, on s'est achetés une bonne couple d'affaires. Ce qui est le fun, c'est que c'est toutes des affaires de seconde main, donc c'est toutes des meubles, des décorations de seconde main ou faites à la main. La première pièce que je me dois de vous montrer, c'est ma pièce. C'est fou! Oh my god! J'ai une pièce à moi dans mon appartement, mais vous comprenez pas, là, c'est une pièce double. Elle est immense! Et je l'ai pimpée à ma couleur, c'est-à-dire avec beaucoup de couleurs, hein, parce que Dieu sait que j'aime ça à tant par temps avec la couleur. Bref, bienvenue dans ma pièce de création artistique, à mon bureau, dans mon walk-in. Oh my god! Oh my god! Tat-tat-tat-tat-tat-tat! Oh! Bien venez! Bouchier! Bonjour Bouchier! Ah, t'étais-moi Bouchier. Fait que la gang... Oh! Vous me voyez pas? Bonjour! Ici c'est mon divan! C'est ici que je tourne toutes mes vidéos YouTube. C'est ici que je chill avec mes chums de filles. En fait, c'est vraiment ici que la magie a peur, niveau vidéo. C'est sûr que je pourrais prendre un angle de caméra plus excitant. Fait que bref, comme je disais, c'est ici vraiment mon chilling spot, là. Ça, c'est ma pièce à moi. C'est ma pièce artistique, créative. C'est là où est-ce que j'ai envie de créer des vidéos YouTube, que je m'asseoir, que je vous jase ça. Dès que je suis arrivée à l'appartement, j'avais vraiment une vision de ce que je voulais. Je voulais une pièce ultra colorée. Je trouvais que c'était important d'avoir une pièce qui me ressemblait énormément, qui ferait en sorte que je me sentirais super bien pour créer. On est là, on est là en tabarnak, là. Premier truc que je voulais vous montrer, la gang, c'est ça ici. C'est Pieds Carrés qui m'a créé ça. Je trouve que ça rajoute vraiment un petit quelque chose, un petit je ne sais quoi à mon appartement. Probablement la chose la plus inutile que je vais vous montrer, parce qu'honnêtement, à part supporter cette dite plante, cette dite chandelle et ce délivre, ça, ça me sert à fuck up. En termes de décoration pour les yeux, la satisfaction des queneuils, on est ici, là. Super. Pour ma pièce artistique, ça me prend un divan. J'avais envie d'avoir un chilling spot confortable. Et puis là, je me suis dit, hey, fuck that shit, moi, je ne vais pas payer 1000$ pour un divan dans ma pièce artistique. Aucun autre. Vous voyez, c'est incroyable, le divan qui vient d'éléments de base. C'est mon magasin préféré pour l'immeuble. C'est d'ailleurs là que j'ai pris mon autre divan dans mon salon. Ça fait qu'il fit parfaitement. Je l'adore. Je trippe sur la couleur qui fait un gros contraste avec mon tapis, mon tapis que je vous montre à l'instant. Ça fait une couple de fois que je parle de mon tapis, mon dit tapis qui m'a coûté 1200$. Alors, est-ce que vous vous souvenez? Eh bien, tadaaa! Couchée dessus, la gang. Je suis couchée sur le dit tapis de 1200$. Je suis donc couchée sur 1200$. Pour être franche, en termes d'économie, je n'étais pas là. Par contre, en termes de satisfaction, j'y suis en crisse. Parce que moi, je voyais vraiment un tapis ultra coloré. Je pense qu'on est là. Puis la chose qui était la plus importante pour moi dans mon tapis, c'était d'avoir des touches de rose. Et la gang, je pense que vous comprenez pas. J'ai à nouveau un walk-in! Oh my god! Do you see what I see? What the fuck? It's incredible! This is amazing! J'ai à nouveau un walk-in, ça me rend tellement heureuse. Dans mon ancien appartement, il était vraiment trop petit pour que je puisse mettre mon immense walk-in. Mais là, maintenant que j'ai un bureau double à moi tout seul, je peux mettre un walk-in. Et ça, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle pour vous. Parce qu'en déménageant, je me suis pas vite rendu compte que j'avais beaucoup trop de vêtements. Saites-vous que tout ce que j'ai ici présentement, j'ai le double de ça dans des sacs rangés pour donner ou vendre. Alors, je sais pas si vous me voyez venir, mais aujourd'hui, je me crée un compte Vinted! Oui! Fait que vous allez enfin pouvoir acheter quelques-unes de mes pièces. Tant qu'à avoir autant de vêtements incroyables que j'ai trouvé pour la plupart en friperie. Mais pourquoi pas vous en faire profiter? Si ça vous intéresse la gang, mon compte Vinted est dans la description. Fait que vous allez pouvoir aller jeter un petit coup d'oeil. Mais pourquoi, Cassandra, tu as décidé de faire affaire avec Vinted? La raison du pourquoi, il y en a plusieurs. Pour la simplicité. J'avais honnêtement envie depuis longtemps de vendre des vêtements, mais je savais pas trop comment m'y prendre. Puis, c'est une application vraiment simple d'utilisation. Non seulement ça, mais également, ils prennent pas de cotes sur les ventes. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'on a pas à donner un pourcentage des ventes. Toutes les ventes que tu fais avec tes vêtements te reviennent à toi. Puis, vous me connaissez, j'aime ça acheter seconde main, c'est important pour moi. Mais j'ai aussi envie de donner une seconde vie à des vêtements qui, malheureusement, ben, je leur fais pas honneur parce que je les porte pas assez, hein, parce que crime! Comment tu veux porter tout ça? Fait qu'aujourd'hui, je vais mettre une dizaine de vêtements sur mon compte Vinted. J'ai l'exemple parfaite d'une pièce que j'ai trouvée en friperie, que je trouve absolument magnifique, full originale. Je me suis dit, c'est tant du fait que là, je vais le porter à un événement, t'sais. Mais, ça fait honnêtement 5 ans que je l'ai, je l'ai jamais porté. Faut que j'accepte la réalité en pleine face pis que je give up, hein? Fait que sur ce, merci full à Vinted de collaborer avec moi sur cette vidéo. Puis, on continue la petite visite! Je viens pas me faire croire que je suis pas bien organisée, là. Je pense que j'ai jamais été autant bien organisée. Chez que ça, mes vêtements sont classés par couleurs! Mes vêtements sont organisés! J'aurais dû arrêter ma phrase, là! What the fuck? Ça m'est jamais arrivé! C'est incroyable! La gang, vous allez pas en croire vos oreilles! Dans mon bureau! J'ai un bureau! Je sais que d'une même, ça a l'air prévisible. Mais ça ne l'est pas! Je l'ai reçu hier! Je n'ai jamais eu de bureau de manie. C'est la première fois que j'ai un bureau pour, comme, travailler. Regardez comment je suis crédible maintenant quand je fais des vidéos YouTube. Regardez! Maintenant! Je suis une YouTubeuse qui a de la classe, qui est respectée, qui est crédible. J'ai un bureau. 125$! Can you believe it? Me? I don't believe encore! Oh my god! On est rendu dans le bureau à mon chum! Parce que mon chum a aussi un bureau! Fait que mon copain, il passe ses journées ici, à travailler comme ça. Il se donne un air sérieux, pis il fait bien. On va dire les vraies choses, le bureau à mon chum versus le mien, deux choses différentes. Mais j'aime ça! J'aime ça! Son bureau fait quoi, le bureau de monsieur? Quand je travaille à son bureau, ça s'y met prendre. Je sais pas si je dois rappeler Cédric ou Serge. Je suis toujours en hésitation. Pis regardez dans le bureau à mon copain, on a mis tous mes miroirs. Dans mon ancien appartement, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais un mur de miroirs dans mon salon. Ça prend de la place, hein? Pis là, quand on est arrivé ici, on savait pas trop où le mettre. Fait qu'on l'a mis là. On s'est rendu compte que c'était bien beau. Fait que c'est ça qu'on a fait, nous autres là. Ici, nous avons mon incroyable salon! Et ça, c'était un long divan. Honnêtement, je pourrais faire mon jogging dessus. C'est sûr que de marcher avec mes souliers sur mon divan, c'est pas tant une bonne idée. Bref, je sais pas quoi vous dire sur mon salon, à part que je trouve vraiment que je manque de gros murs. Perso, moi, je te rajouterais un beau cadre là. Je serais bien satisfaite. Fait que je vous en redonne des nouvelles. J'espère que vous avez pas oublié mon tapis. Mon incroyable tapis. En fait, mon salon que j'avais dans mon ancien appartement, je l'ai juste mis ici. Fait que mon salon, il y a rien de nouveau. Il est juste encore plus beau et encore plus grand! Yeah! Regardez, j'ai acheté dedans. C'est la première plante que j'ai acheté de ma vie. Elle a un look de plante en plastique. Mais elle est vivante. Faites bonjour! Ah ben oui! C'est sûr! Je vous cherchais, of course, vous êtes devant le bar. On a un grand bar avec plein de bouteilles d'alcool. Je dois avouer que dans toutes ces bouteilles, il y en a d'autres qui m'appartiennent. Mais Cédric a dit, on est ensemble, casse. On est un couple. Ce qui est à moi est à toi. Donc, ceci est mon bar à moi. Je suis bien fière. Il y a plein de bouteilles que j'ai aucune idée c'est que c'est ça. Que c'est ça? J'ai aucune idée. Il y a un masque d'alcool pour qu'on soit saoul. Disons-nous les vraies choses. Warning! Faites attention! Ça saoule! Wow! Non, mais quelle belle chaise, Cassandra! Attends, j'arrive. J'avais envie d'avoir des chaises vraiment larges pis confortables. Pis surtout avec un look plus vieillot vintage. Fait que je me suis retournée vers le seconde main. Comme la plupart des meubles dans ma vidéo. Je vous conseille vraiment si vous avez envie d'avoir un petit look unique. Cédric, au début, il était pas convaincu de mes chaises parce qu'elles étaient rôles. J'ai dit à Cédric, hey! On a besoin de ces chaises rôles. Et finalement, on est vraiment contents. Ça rajoute vraiment un petit quelque chose. On adore. Ici, ça se passe. C'est ici qu'on mange. Ça, c'est la table à manger. C'est donc la table où est-ce qu'on va déposer nos repas pour manger. C'est la table à manger. Donc, c'est ici, en fait, que je tente de manger avec Cèdre. Mais que j'ai pas le temps, hein? Parce que ça me prend deux heures de cuisiner quelque chose. Tu sais, je le fais avec amour. Et je dépose les assiettes sur la dite table à manger. Et deux secondes après, y'en a plus. Y'a plus de manger. En tout cas, c'est plate. Voyons donc, Cassandra, t'as un piano. Est-ce que tu fais du piano? Je comprends pas. Ben, je peux faire du piano. Ben non. Ben oui, je fais du piano. Et 1, et 2, et 3, 4. Honnêtement, gang, je vais pas vous mentir. Je fais pas de piano, moi, d'envie. Tu sais, c'est le piano du propre Rio, en fait. Il nous l'a laissé en gage de son amour. Pis je trouve que d'avoir un piano dans un appartement, ça fait comme petite maison, genre. Je trouve que ça fait chaleur. Ça fait familial. Fait que voilà. À temps perdu, je me pratique. Ça fait que là, M'a pas vous mentir, on arrive aux pièces les moins excitantes de mon appartement. Non, mais parce que ça en prend. Ça peut pas être juste fucking wow, t'sais. Fait que si on a la cuisine, qui est une cuisine d'un jaune d'eau, hein. Moi, ça, il m'en revient pas. Honnêtement, il m'en revient pas. J'oserais pas dire que c'est une belle couleur. C'est vraiment pas une belle couleur, non. Elle est drôle, mais en fait, honnêtement. Mais une chose que j'aime de la cuisine, c'est qu'il y a de l'espace. Ça fait que ça, on pourra pas y enlever, OK? On n'arrête pas de donner plein de défauts. On va au moins y laisser. Il y a de l'espace. Mais tout est douteux. Absolument tout est douteux. T'sais, c'est des armoires de qualité, d'une très basse qualité, j'oserais dire. Je sais même pas si je peux dire le mot qualité dans la même phrase avec les armoires qui se présentent. Sinon, on a un comptoir d'un verre horrible. Voulez-vous le voir? Regardez la couleur de mes comptoirs. C'est horrible. J'ai envie de vous parler de mon incroyable frigo. Joke! J'étais tellement excitée d'avoir un frigo qui sauve à deux portes un gros frigo. Oh my god! Oh my god! Quel choix de merde! Non, non, vous comprenez pas, là. C'est le pire choix, là. Temaire 3, donne un exemple d'à quel point mon frigo est douteux et inutile. Demandez-moi de vous prêter les betteraves. C'est fait? Ah oui, les betteraves! Je te passe ça! Ah, les betteraves! Tiens! Juste sans faire, moi, sacrément, sortir tout de mon frigo quand je veux manger de la betterave. Fait qu'en conclusion, mon frigo est loupe. Il sert à rien, il sert à rien, il sert à faire encore, là. Ici, nous avons la section petits messages. Moi et mon copain, on se laisse des petits messages. Comme là, j'ai écrit « Hey, t'es bien belle, toi!» Et il m'a répondu « Merci!» Ça! Changer ma vie! Lave-vaisseur! Un lave-vaisseur! Un lave-vaisseur! Non, 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 non! J'y prends coup à cette chose, moi, là. J'essaie de lui donner de l'amour. J'espère qu'il comprend le message parce que je l'aime sur un criss de table. Gros plus de mon appartement, c'est qu'on a une grosse terrasse et on a également une cour, là-bas. Mais je vais vous dire, il fait vraiment froid et la terrasse et la cour ne sont zéro aménagés, hein. La raison étant que c'est l'hiver! Je dois avouer aussi que c'est l'endroit où est-ce que Popo fait ses popos. Et j'ai malheureusement pas ramassé les popos avant de tourner la vidéo, donc c'est la raison du pourquoi je ne vous montre pas la cour. Ici, c'est le point débarois de mon appartement. C'est là qu'on se dit, vous savez, je mettrais bien ça? Ben, regarde là! Débarois! Voilà! Mention spéciale! À l'amour de ma vie, mon nouvel achat, ma Dyson! J'ai passé la valeur tantôt et j'ai eu du plaisir! J'ai passé la valeur des plaisirs dans une même phrase. Pouvez-vous croire? À tantôt, mon amour! Ici, derrière, cette porte se cache notre sous-sol. Notre sous-sol pas habitable, là. Pas habitable, pas en tout! On dirait honnêtement un sous-sol de film d'honneur, là. Pis moi qui en ai écouté... Ça m'aurait même pas étonnée d'ouvrir la porte pis qu'il y a un fantôme! Nan! Ici, la gang, on est dans ma chambre de bain. Un peu comme ma cuisine, mais douteuse. T'sais, c'est pas la chambre de bain la plus wow. Par contre, un peu comme ma cuisine, il y a de l'espace. Nous pourrions faire un dance of a laur dans la chambre de bain de Cassandra. Ici, c'est là que je lave mon cul. Ici, c'est là que je brosse mes dents. Ici, c'est là que je lave les bobettes sales. Ici, c'est l'endroit probablement que je passe le plus de temps dans mon appartement. Car, oui, je fais mes besoins, mais surtout, je vomis! Cool! Mine de rien, la gang, ici, c'est mon paradis, là. Ici, la gang, là, c'est ma caverne d'Ali Baba. C'est ma caverne de surtout mes kérastases, hein, je vous dirais. C'est très important pour moi, la gang. Ici, nous avons mes produits de cheveux. J'en ai beaucoup, car... J'ai beaucoup de cheveux, hein? Make sense. Ici, nous avons mes produits de visage. J'en ai beaucoup, malgré que j'ai un visage. Que dire de plus? Ben rien! Ben rien! Ben rien! Ben rien! Ici, Cassandra Le Montage qui vient de réaliser que je vous ai même pas parlé de ma chambre à coucher. Genre, what the fuck, je vous ai parlé de mon débarras, mais par contre, ma chambre à coucher. J'ai pas trouvé ça nécessaire de vous la montrer. Fait que je vais vous la mettre en image ici. Et je vais tenter de vous la décrire un peu. Il s'agit d'une chambre à coucher. C'est là que je dors. C'est là que je fais des petites cochonneries une fois de temps en temps. Mais honnêtement, c'est pas ma pièce préférée. En ce moment, elle est très mal organisée. Mais quand même! J'ai quand même une chambre à coucher. C'est important, hein, dans un appartement, d'avoir une chambre à coucher pour dormir. Fait que voilà! J'en ai une. Je voulais vous le dire. Au revoir! C'est ce qui conclut la visite de mon appartement à la gang. J'espère que vous l'avez aimée. Si vous l'avez pas aimée, ben c'est pas grave. Parce que c'est pas vous qui habitez ici. Moi, je suis honnêtement tellement bien. Moi pis Cède, on se le dit à tous les jours. On réalise même pas la chance qu'on a d'habiter dans un aussi grand appartement. On est super bien. Ça fait vingt fois que je le dis. On est-tu bien? On est-tu bien ou on est mal? Écrivez dans les commentaires si vous pensez qu'on est bien ou qu'on est mal dans cet appartement. Ben un feeling qu'on est bien. Je dis ça, je dis rien. Un gros merci à Vinted d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo. Et n'oubliez pas, dans la description, il y a mon compte Vinted. Si vous avez envie, peut-être vous procurer l'une des pièces de vêtements de qualité supérieure. Et non, je vous entends à la maison. Ce gilet-ci n'est pas à vendre. Je le sais. Vous le trouviez magnifique. Je le sais. Peut-être qu'un jour il sera à vendre sur mon compte Vinted. Pas aujourd'hui. Sur ce, ben je vous aime. Je repasserez. Je suis pas certaine. Je suis tout le temps ici. Fait que c'est quand vous voulez. Vous êtes les bienvenus. Bye! T'es-tu content de ma vidéo? T'es-tu déçu? Non mais c'est bon, mais... T'as même pas montré ma belle chaise jaune. T'as même pas montré notre bonheur de musique. T'as même pas montré notre belle langue. La belle langue qui est là. Pis tu t'es accaparée comme tous les achats. Comme si c'était toi la styliste. Ah ben voyons donc! C'est mon designer dans la page. De quoi tu parles? Je...